Bonjour à vous! Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer de quelle façon je m'y prends pour insérer une signature électronique dans un courriel par Gmail. Donc, si vous voyez mon courriel à moi, vous avez l'icône des paramètres ici, donc simplement cliquer sur les paramètres. Vous allez aller dans paramètres encore une fois et vous allez descendre jusqu'à y trouver signature, juste ici. Là, vous voyez ma signature à moi par défaut. Si vous cliquez à l'intérieur de la fenêtre qui vous est habituellement vide, vous pouvez simplement insérer une image et aller soit sur votre disque de Google Drive, soit téléverser à partir de votre ordinateur. C'est ce que je vais faire pour vous le démontrer. Je vais aller chercher une signature que j'ai. Ça ne sera pas très long. Voilà. Une fois que vous cliquez sur la signature comme telle image, vous avez l'option d'utiliser de la mettre taille originale, grande, moyenne ou petite. Donc, à votre choix. Je vous suggère aussi de mettre un lien sur votre image pour aller directement sur votre site web. Donc, vous avez la petite chaînette ici de lien. Donc, ça va être facile pour vous après de modifier le lien et d'aller inscrire votre adresse. Par exemple, je mettrai la mienne. Geneviève Hébert.ca. Vous pourriez rajouter du texte. Si vous avez juste une icône, vous pouvez rajouter votre nom en dessous. Vos numéros de téléphone. Lorsqu'on rajoute simplement du texte, on est capable d'aller inclure un lien directement sur le texte. Il est inscrit par défaut. Il manque le triple W. Faites attention. Voilà. Une fois que vous avez complété, vous enregistrez les modifications. Et lorsque vous allez faire un nouveau message, votre image, votre image va être inclue. Il va y avoir le lien aussi. Donc, vous voyez que le lien est bien là. Comme ça, les gens vont pouvoir cliquer dessus. Si vous voulez refaire une modification, vous retournez dans les paramètres. Paramètres. Vous retournez dans la section signature. Pour ma part, je vais enlever tout ça. Et je vais enregistrer à nouveau les modifications. Alors, on voit que ma signature courriel est revenue à la normale. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Et on se dit à bientôt! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501